Et bienvenue sur l'espace conférence d'Equipe Auto, ici dans le pavillon 2-2, pour cette conférence destinée à mettre à l'honneur l'Alliance des professionnels de l'automobile et de la mobilité. Nous sommes nombreux en plateau, il est rare d'avoir autant de présidents présents en même temps. Au centre, Jean-Louis Bouscaren, vous êtes président de l'APAM, donc de l'Alliance des professionnels de l'automobile et de la mobilité. Bienvenue. Et puis de gauche à droite, Alain Landec, président de la FEDA. A côté de vous, M. Landec Gérard Polo, président de la FNA, la Fédération Nationale de l'Artisanat Automobile. Moi, je rajoute toujours l'artisanat. Et puis à droite, en regardant la scène, Roland Thévenoux, président du Syndicat National du Contrôle Technique Automobile, le SNCTA. Bienvenue. Et en sautant par-dessus le président de l'APAM, nous rencontrons Michel Villat, président du Syndicat des professionnels du pneu. Vous allez avoir chacun la parole, messieurs, bien entendu. Puis, dans le dernier temps de notre conférence, je solliciterai votre réaction au résultat d'une étude qui a été menée par JIPA pour le compte d'Equipe Auto. Mais ça, c'est après. Alors, messieurs, l'APAM, c'est une alliance créée fin 2018, en tout cas en 2018, qui regroupe donc 5 organisations professionnelles, si je ne me trompe pas, et qui pèse lourd aujourd'hui avec 5 000 entreprises et près de 34 000 salariés. Pourquoi faire, monsieur Bouscarem ? Alors, l'APAM, ce n'est pas 2018. L'APAM, il faut remonter 4 ans encore antérieurement, c'est 2014. Avec la SAV. En 2014, on a créé les 3 premiers syndicats à s'être regroupés. On a créé l'ASAV, Alliance des services aux véhicules. Les 3, c'était le SPP, les professionnels du pneu, le SNCTA, contrôle technique, et l'UNIDEC, école de conduite. Et nous avons eu la joie, en 2018, que la FNA et la FEDA nous rejoignent. Et ça a entraîné un changement de nom que j'apprécie, parce qu'effectivement, nous sommes plus une alliance des professionnels de l'automobile et de la mobilité et qu'une alliance des véhicules. Moi, mon ministère de tutelle, dans mon syndicat d'origine, qui est l'UNIDEC, école de conduite, le délégué à la sécurité routière me disait, bon, mais service aux véhicules, ce n'est pas trop à droit. Effectivement, nous, c'est du service aux conducteurs, c'est de la mobilité, ce n'est pas du service aux véhicules. Donc, 2018, c'est un élargissement, c'est 5 organisations que vous avez décrites, et c'est effectivement les chiffres que vous avez donnés. Donc, c'est un nouvel essor. Et puis, il y a encore d'autres perspectives d'avenir, dont je vous parlerai éventuellement si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, nous existons depuis aujourd'hui 5 ans. 5 ans. Et vous représentez Patrick Mirouz, aujourd'hui également, qui est le président de l'UNIDEC. De l'UNIDEC, tout à fait, puisque j'étais le président de l'UNIDEC avant Patrick Mirouz, à qui j'ai passé la main en 2016. Quels sont les objectifs d'aujourd'hui pour la PAM ? On a fait un petit peu d'historique, on rentre dans le concret. Alors, les objectifs d'aujourd'hui sont très simples. Nous nous sommes regroupés, nous avons fait une alliance, le mot est lourd de signification pour nous. Nous avons fait une alliance de façon à proposer à des syndicats qui avaient besoin de travailler ensemble et qui avaient un lien commun qui était le social. Nous avons dit, pourquoi ne pas nous allier pour développer le social ? Et cette alliance s'est faite autour du social. Et nous siégeons dans les commissions sociales de notre convention collective avec des intérêts que nous avons en commun. Mais au-delà de cette alliance, chacun nous avons notre métier. Et là, chacun dans nos corps de métier, nous restons maîtres chez nous. Parce que chacun a ses spécificités, chacun a les particularités de son métier, chacun maîtrise son métier. Et là, l'alliance ne touche pas à ça. Le point commun, l'alliance, c'est autour du social. Et puis chacun reste maître chez lui. Pour comprendre un petit peu concrètement, quand on est par exemple réparateur automobile ou moniteur d'auto-école, enfin responsable d'une entreprise d'auto-école ou distributeur en pièces détachées, qu'allez-vous faire auprès des pouvoirs publics en matière sociale ? En matière sociale, c'est siéger au niveau des conventions collectives. Donc nous avons quand même des commissions, une commission sociale au sein de l'alliance qui travaille en amont, qui fait des propositions au conseil d'administration. Et le conseil d'administration arrête une politique sociale que nous allons défendre, que nos représentants vont défendre au niveau de la confrontation avec les partenaires sociaux. Pour faire évoluer les conventions collectives ? Faire évoluer les conventions collectives, défendre les intérêts patronaux que nous représentons en bonne intelligence avec les syndicats salariés. On va donner la parole donc, puisqu'on a très bien compris que chaque organisation conserve son entière indépendance au sein de cette alliance, de cette interdépendance. On ne va pas citer des hommes politiques anciens. On va passer la parole à Alain Landec, président de la FEDA. Alain, une réaction d'abord, parce que vous avez rejoint la SAF pour donner naissance, ainsi que la FNA pour donner naissance à la PAM. Pour vous, quelle en est-elle la motivation ? La première motivation, c'est de se dire que dans un métier comme le nôtre, on avait intérêt à avoir une action de filière. Et donc, les fédérations qui sont là représentent la filière. On va qualifier la filière des indépendants particulièrement. Alors souvent, et je vais évoquer ça, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on se dit qu'il y en a d'autres qui sont dans cette catégorie-là, et notamment un de nos concurrents qui n'est pas très loin. Et on estime que, même si sur 80% des sujets, on peut avoir la même opinion que les autres organisations, on a une originalité, une spécificité sur peut-être 20% des sujets qui nécessitent d'avoir une autre parole auprès des pouvoirs publics, auprès de l'ensemble du marché. Et c'est cette parole-là que je crois qui est défendue par la PAM. Et la FEDA se reconnaît tout à fait dans cette parole-là. Gérard Polo, la parole des artisans automobiles pouvait également s'associer à cette parole commune. Oui, tout à fait. Comme l'a dit Alain, il y avait le besoin de représenter aussi toute la filière. Mais bon, il n'y a pas que le social aussi. Il y a la mise en commun sur la formation, parce qu'aujourd'hui, c'est très important. Voilà, je voulais arriver sur ce sujet. Sur ce sujet-là, surtout aujourd'hui, il y avait la création et la modification, le rapprochement des branches et les opcos. Donc tout ça avait un sens aussi. Roland Thévenoux, on vous passe la parole pour un petit mot aussi sur la formation, parce que le contrôle technique, que de remue-ménage. Oui, la formation dans le contrôle technique, ça devient de plus en plus dur, parce qu'il faut recruter des gens au niveau 4. Et bien souvent, à la sortie des écoles, ou même que les anciens, ils n'ont que le niveau 5. Donc aujourd'hui, on est en pénurie de formation et de contrôleur technique. Voilà, donc rejoindre la PAM, effectivement, pour ça, c'est utile pour vous, effectivement. On peut trouver des passerelles avec les garagistes, mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas réglé le problème pour élever un niveau 5 au niveau 4. Oui, d'accord, très bien. Les premiers niveaux, effectivement, sur lesquels on a une pénurie énorme. Même chose dans le pneumatique, Michel Villat, et surtout raccroché par rapport à la PAM, trouver des outils communs en matière de formation, aller plus loin ensemble ? Alors, bien sûr, ça concerne la formation, ça concerne les besoins de recrutement. On a tous des besoins de recrutement. Donc on a intérêt aussi à, je veux dire, mutualiser un certain nombre de démarches, aussi bien de communication que des outils. Et puis, il y a un outil qui a été développé, qui est présenté à l'occasion d'Equipe Auto, c'est Data Pneu. Alors, Data Pneu, ça concerne bien sûr les pneumatiques, mais ça appuie sur un outil qui a été développé il y a déjà de nombreuses années, 15 ans, 18 ans, je ne sais plus maintenant, entre la FEDA et la FIEV, pour l'accès aux pièces de rechange de manière justement digitale, de manière extrêmement facile et efficace. Bon, maintenant, le pneumatique rentre dans l'outil. C'est bien sûr intéressant pour les professionnels du pneu, mais tous les autres acteurs de l'automobile, la réparation automobile, sont potentiellement concernés. Donc on reviendra un peu dans le détail après. Je voulais juste faire un petit tour d'horizon des motivations des uns et des autres. On revient à vous, Alain Landec, donc président de la FEDA, et on va parler des grands dossiers, des grands chantiers qui vous mobilisent et qui justifient bien sûr votre présence aussi à Equipe Auto au sein du village à PAM. Quels sont les grands dossiers que la FEDA défend, a défendus, sur lesquels elle a obtenu des succès, peut-être ? Le dossier le plus important de ces derniers mois, c'est celui concernant la pièce de carrosserie, évidemment, où depuis 40 ans, notre fédération se bat avec ses différents présidents pour faire en sorte que ce sujet-là soit enfin traité. Alors on a eu, au mois de mars dernier, une déclaration du Premier ministre tout à fait inattendue qui nous a dit... Je vous ai compris. Je vous ai compris, et que c'était un élément indispensable pour améliorer le pouvoir d'achat des automobilistes, des consommateurs, et là, on a cru que le miracle était arrivé. Il est d'ailleurs à peu près aussi grand que son ancêtre, qui l'avait déjà dit avant lui, et dans d'autres temps. Absolument. Et alors on a vraiment pensé qu'on allait passer de l'obscurantisme du XXe siècle au siècle des Lumières en matière de pièces de carrosserie. Alors, la situation aujourd'hui, on n'en est pas peu fiers quand même de cette réussite-là. C'est qu'on a réussi, et au-delà des résultats concrets qui est de faire passer, par exemple, les dessins et modèles de 25 à 10 ans, ce qui, sur le plan pratique... On va quand même nous faire patienter un petit peu. Un petit peu. C'est un peu comme l'ERAPM de retraite dont on parle, que ça pourrait être applicable à la fin du siècle. Alors on est à peu près dans le même type de raisonnement. La seule chose, et ça, je crois qu'il faut le retenir, parce que c'est extrêmement positif, c'est que pour la première fois, nos gouvernants ont reconnu qu'en la matière, il y avait vraiment une anomalie considérable. Et tous les responsables qu'on a rencontrés, les rapporteurs au niveau des différents députés de l'Assemblée nationale et ailleurs, tous ont dit, mais cette situation est vraiment anormale et il faut y remédier. Alors ce changement de temps, vers 25 ans devenu 10 ans, en soi, ce n'est pas considérable et ce n'aura pas d'effet considérable sur les porte-monnaies des consommateurs... Vous dites que c'est un pied dans la porte. Oui, c'est un pied dans la porte et c'est plus que ça. C'est un aveu que cette situation de concurrentiel absolument invraisemblable ne pourra pas durer. Et qu'évidemment, à partir de là, on va essayer de continuer à taper sur le clou et je crois que ça va être de plus en plus entendu aussi bien au niveau de la France qu'au niveau de l'Europe. On peut faire confiance à la FEDA et à la PAM pour continuer de porter le fer. Faites-nous confiance. Et ce n'est pas gratuit. Et ce n'est pas gratuit. Deuxième chantier. Demain, on va parler de l'actualité de la FEDA sur Equipoto, donc préparation de la transition énergétique. Vous avez préparé une conférence qui va être de haut niveau sur effectivement les implications pour les professionnels de ces évolutions dans les motorisations. Oui. Alors, déjà, il faut savoir que la FEDA est depuis longtemps impliquée dans tout ce qui est amélioration. Enfin, la motorisation, et notamment la motorisation diesel avec l'association Eco-Entretien où on n'oublie pas le parc. Parce qu'avant d'arriver à une nouvelle motorisation dans 10 ans, 15 ans et de la transformation du parc, il y a aussi le parc aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier parce que souvent, quand on parle, on se projette déjà à 20 ans ou à 10 ans. Mais la situation actuelle, les consommateurs actuels, les automobilistes, il faut bien les traiter. Et nous, on est préoccupés et l'association Eco-Entretien de ce point de vue agit. Michel Villette avait eu l'occasion d'apporter le sujet. Voilà, absolument. En tant qu'ancien président de la FEDA. Absolument. Et là, maintenant, avec l'association, on lui a donné une dimension concrète, une application sur le terrain avec des professionnels qui vont appliquer ce que Michel Villette a mis sa tente d'année à développer, à convaincre aussi les différents acteurs. Alors demain, quel sera le message ? Et je pense que la situation actuelle, de mon point de vue, c'est une énorme confusion. On en parlait hier. On avait une conférence sur les carburants alternatifs. Il y avait quelqu'un de chez Ford qui était présent et qui nous disait les consommateurs n'y comprennent plus rien. C'est quand même Ford qui le dit. Concrètement, je ne vais pas dévoiler évidemment ce qu'il va se dire demain. Je ne sais pas. Il va y avoir des échanges avec des professionnels. Ça va être intéressant. Venez nombreux. Je pense que là, on va avoir quand même une réflexion passionnante sur ce que va être la motorisation de demain. Mais la situation aujourd'hui, je regardais encore ce matin, Volvo vient de nous dire que je sors la XC40 toute électrique. C'est passionnant. C'est intéressant. Je m'aperçois que cette voiture-là va coûter 19 000 euros de plus que le modèle hybride de la même version qui lui-même coûte entre 7 et 10 000 euros de plus que la version diesel. Quand vous êtes consommateur, vous voulez le bien de votre entrourage, vous dites je vais acheter une voiture diesel et elle vous coûte la peau des fesses. Et parallèlement à ça, vous dites si j'investis dans le diesel, est-ce que j'ai un malus ? Non, pas du tout. Non, non, pour vous, vous prenez un diesel. Donc le discours qui est tenu concrètement auprès des consommateurs aujourd'hui, c'est un discours qui est pro-diesel. Alors que l'ensemble de nos dirigeants nous disent il faut aller vers l'électrique et avec tout ce que ça comporte comme bilan global écologique. Ça, c'est demain. À quel endroit précisément ? Sans aller plus loin sur ce sujet. C'est très gentil de me poser la question. pavillon 4 salle C à 9h30. 3. Pardon ? C'est le 3 ? Le 4 ? 4. Salle Océane. Salle Océane. Allez, on est bon. Excusez-moi, heureusement que je suis assisté. Là, j'ai oublié. C'est important de le repréciser mais renseignez-vous sur le stand de la FEDA au sein du village Appam pour bien revérifier tout ça, l'horaire et surtout allez-y nombreux. Merci à l'allemandé qu'on va faire parler les autres présidents. Avec vous, Gérard Polo, le président de la FNA peut se réjouir car, je vais prendre un exemple, Santaroto, donc votre filiale, on va la qualifier de technologique, lance à l'occasion d'Equipe Auto une plateforme qui propose pour la première fois, c'est une vraie innovation de manière digitale, toute la palette des services de la FNA accessible au clic. Oui, tout à fait. C'est l'artisan du 21e siècle. L'artisan du 21e siècle, tout à fait. Ça, c'est un vieux débat, la plateforme, c'est une idée que l'on a depuis longtemps à travers une commission technique et je vois sa présidente qui était là, Geneviève Jolie, cette idée de tout regrouper dans une plateforme il y a 4 ans, on avait lancé l'idée. De toute façon, ça aboutit aujourd'hui. C'est génial, mais je voudrais quand même, avant, faire l'historique un petit peu. La FNA, ça a toujours été, je disais, son combat d'accès aux données techniques et la plateforme y répond, des combats, notamment, qu'on a fait avec la FEDA sur l'accès aux données des cartes grises à l'époque. et notre contrat sur la prise OBD. Santa Roto a été créé en 1985 justement pour répondre et apporter des aides à tous nos professionnels. La première fois, le premier DMS qui est connu dans la profession... C'était Vulcain. C'était Vulcain. Derrière, quand même, des idées innovantes. La première valise multimarque, c'était CarTest. Tout à fait, Peut-être un petit peu trop tôt. Aujourd'hui, l'innovation, c'est la plateforme avec tous ses produits CarCD, DataPan, FNA, Carte Grise, CELEN, les achats de VO. Les achats VO, la plateforme VO aussi. Et sur cette plateforme aussi, le lien avec nos partenaires, Valeo, NTN, Lumilex, et voilà, tous nos partenaires. Un seul point d'accès. Et puis alors, juste pour l'actualité sur Equipoto, on peut encore gagner un garage cette année. Ça, c'est l'opération à succès de la FNA. Ça, c'est une opération à succès de la FNA qui a été lancée. Ça remonte à loin, mais je vois, mon prédécesseur, René Rigaud, est là et c'est lui qui avait lancé gagner un garage sur Equipoto. Donc, cette année, 23 partenaires. Un gros lot qui sera créé samedi à midi sur le stand de la FNA. Et vous n'avez pas molli 70 000 euros de dotation. 70 000 euros sur ce gros lot. Mais c'est des lots quotidiens tirés tous les soirs qui sont d'une valeur de 7 à 12 000 euros. C'est-à-dire que l'opération au total, c'est plus de 100 000 euros pour les adhérents, les professionnels qui passent sur le stand et qui ont eu aussi la possibilité de jouer par Internet, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, tout est numérisé, digitalisé. Et soutenu, on le rappelle, par 23 partenaires. 23 partenaires. On va à côté de vous passer le micro à Roland Thévenoux, président du SNCTA. Le contrôle technique a connu deux évolutions importantes, M. le Président. Le nouveau phrasier pour jargonner l'an dernier, c'était en mars ou en mai 2018, mai peut-être. Puis, alors là, c'est tout de suite et c'est maintenant la sévérisation du contrôle de l'opacité des fumées. Ça, c'était au 1er juillet. Alors, quel bilan pouvez-vous tirer de cela ? Effectivement, le bilan est relativement triste parce que le moral des centres de contrôle et leur rentabilité s'aménuisent de plus en plus. Ils sont à la recherche de contrôleurs et nos adhérents, en plus, on leur fait faire le contrôle technique le plus sévère de repos. Donc, ils ne peuvent pas avoir tellement de morale. Les clients ne comprennent plus, bien évidemment, parce que quand on les met en air avec une interdiction de rouler, ils disent mais si tu ne peux pas rouler, tu ne peux pas revenir au centre de contrôle. C'est quand même... Ça nuit à votre image, à l'image du métier ? Oui, ça nuit à l'image du métier. Et puis, en l'opacité des fumées, alors ça, c'est la totale. Alors, il semblerait que... Vous n'avez pas le moral ce matin, monsieur le président. C'est ce moment du ridicule. Il semblerait que sur les premiers retours des contre-visites, sur le carburant diesel, on est 10 fois plus de véhicules mis en contre-visite qu'avant. Oui, c'est exact. Et encore, c'est minimisé parce que je pense qu'aujourd'hui, les contrôleurs, sur la valeur plaquées, ne jouent pas le jeu de la sévérisation parce qu'ils ne trouvent pas des fois la valeur sur le véhicule et des fois, ils se trompent, ils prennent des fois le rabattement des feux parce que la valeur est mise par les constructeurs avec une étiquette en papier collé. Oui, c'est ce qu'on appelle la valeur plaquée, c'est la valeur d'émission, la tolérance d'émission, mais non pas en homologation du véhicule, mais au cours de la vie du véhicule, donc avec un certain coefficient de dégradation. Mais malheureusement, bien souvent, les constructeurs ont été à un niveau très bas pour l'homologation, ce qui fait qu'aujourd'hui, les véhicules relativement récents ont de la peine à tenir cette... Donc il faut s'adapter, est-ce qu'au niveau des investissements, la profession est obligée de se concentrer ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? On n'arrête pas d'investir dans le contrôle technique. C'est ça. C'est tous les deux ans un nouveau matériel à minima. D'accord. On n'a commencé pas le règle phare. Dans les ateliers, on voit deux, trois règle phare qui se promènent, on voit des bancs de freinage dans les cours parce qu'on n'arrête pas de changer les matériels. Ah oui, alors ça, c'est presque un cri du cœur. Ça cogne la rentabilité des centres. Ça cogne la rentabilité. Vous avez donc besoin de mutualiser en tant qu'organisation professionnelle tout ce que vous pouvez mutualiser ? On essaie de le faire. Et en particulier au sein de la PAM pour obtenir des aides. Des tarifs. Des tarifs, etc. D'accord. Très bien. On passe la parole à Michel Villatte et puis on reviendra à vous, M. Bouscaren, après, M. le président de la PAM pour la partie auto-école, on fera une toute petite synthèse. Michel Villatte, les grands sujets pour les professionnels du poids lourd. D'abord, on a envie de dire un rendez-vous manqué sur les pneus hiver. Oui, tout à fait. Le projet de loi était là. On attendait le décret. On a attendu des mois ce que ce décret soit appliqué, diffusé plutôt. Et puis, c'est peut-être pour l'année prochaine. En tout cas, on garde le sujet sous le pied. C'est un sujet important. ça a été raté probablement pour des raisons politico-économiques et puis peut-être aussi que certains des usagers et des utilisateurs de véhicules et de pneumatiques n'ont pas bien compris l'intérêt ou une mauvaise vision de l'intérêt du sujet. Mais bon, rien n'est perdu. On reporte le sujet l'année prochaine, mais on va remonter à la charge. Ça nous paraît important pour la sécurité et pour le trafic aussi, d'une manière générale. D'ailleurs, quand on a fait une petite enquête avec le JIPA sur l'intérêt des pneus justement de cette législation autour des pneus hiver, c'est intéressant de voir que 24% à la fois aussi bien des professionnels que des usagers disons lambda trouvaient que le sujet était une bonne initiative ou plutôt une bonne initiative 57%. Donc, une très forte majorité des usagers, je répète, aussi bien professionnels que particuliers, trouvaient que ce projet de loi était pertinent. Malheureusement, pour l'instant, il est passé à la trappe. On reviendra sur le sujet de l'année prochaine. Et l'autre dossier qui est en cours et qui concerne toujours le poids lourd en cours avec les pouvoirs publics, ça concerne l'économie circulaire. C'est un amendement qui a été proposé, qui a été adopté d'ailleurs, pour inscrire une certaine obligation, une certaine invitation à utiliser les pneus rechappés dans le cadre des appels d'offres publiques. Donc, c'est effectivement important parce que le rechappage a un impact important sur le plan économique, sur le plan environnemental et sur la sécurité des transporteurs et des usagers de transport. Le rechappage, c'est presque 40% des ventes de pneus poids lourds. Un petit peu moins aujourd'hui, mais ça pourrait être beaucoup plus. Ça pourrait être beaucoup plus. d'accord. Donc, ça, c'est une avancée. Un tiers. Un tiers. C'est un dossier abouti, ça. Alors, c'est un dossier qui est en cours et qui est déjà bien avancé. Maintenant, il faut attendre que les amendements soient inscrits dans la loi et bien sûr que la loi soit adoptée. Il peut y avoir quelques aménagements sur le projet sur cet amendement, mais fondamentalement, il est quand même bien inscrit. Très bien. Et je le dis personnellement en tant que journaliste en conclusion de votre intervention, au niveau des professionnels du poids lourd, on a malgré tout plutôt le sourire puisque les transports poids lourds augmentent. On a eu beaucoup d'immatriculations favorables les dernières années. Cette année, au niveau des tracteurs, c'est un peu moins bon, mais le marché est quand même globalement porteur. Le marché se porte pas mal, y compris dans le marché du pneumatique. S'il y a des véhicules qui roulent et s'ils roulent beaucoup, c'est plutôt favorable. En plus de ça, quand on regarde ce que proposent les manufacturiers, il y a beaucoup d'innovations, d'excellents produits. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que l'Europe laisse rentrer des produits que j'appellerais exotiques qui sont 13 ans de ça en termes de performance et de comportement environnemental. Là, il y aurait sans doute des choses à faire encore une fois au niveau européen et pas seulement au niveau français pour gérer un peu mieux cette question des pneumatiques poilois. Voilà un chantier d'avenir effectivement à traiter seuls ou ensemble au sein de la PAM. Jean-Louis Bouscaren, en matière d'auto-école, c'est moins le sujet d'équipe auto, il faut le reconnaître, mais enfin, la PAM traite de ce sujet. On parle de permis dévalorisés, on parle de digitalisation, d'obtenir son permis sans aller au cours, enfin, on entend tout et n'importe quoi. qu'est-ce qui se passe ? Alors, tout d'abord, je voudrais remettre, certes, c'est pas l'échalant qui circule et qui sont fort nombreux aujourd'hui comme nous pouvons le voir, c'est pas notre cible. Mais notre profession représente quand même une attractivité, un pôle, c'est un pôle central. Nous sommes le maillon d'entrée de la chaîne de la consommation automobile. Absolument. On devient automobiliste, donc consommateur de carrosserie, consommateur de gages, consommateur de contrôle technique que si on est titulaire du permis de conduire. Donc, le permis de conduire a une position clé avec deux particularités. C'est un passeport, le permis de conduire d'insertion sociale et professionnelle, mais c'est aussi un permis de tuer ou de se tuer. Et ça, c'est deux facteurs, il ne faut pas les perdre de vue. Alors, nous n'accepterons pas demain et nos partenaires au sein de la PAM l'ont bien compris, qu'on dévalorise pour faciliter l'insertion ou l'emploi et le dévaloriser. Nous n'accepterons pas que le permis puisse se passer dans n'importe quelle condition et nous n'accepterons pas non plus que la sécurité routière soit remise en cause parce que c'est trop important. Je prends souvent l'exemple des USA. Je ne sais pas si vous le savez aujourd'hui, certains journalistes disent mais le permis de conduire coûte, on le donne aux USA, on le donne mais ça coûte, tenez-vous bien, je ne me trompe pas dans les chiffres, ça coûte 1200 milliards de dollars le prix de l'insécurité routière aux USA. Donc, ça coûte beaucoup plus cher qu'en France avec en plus du prix de l'argent, le prix du sang et des larmes. Et ça, nous n'accepterons jamais que ce soit le cas en France. Ça, on peut vous faire confiance. Vous pouvez. Vous êtes un tribun, M. Bouscarin. Nous rejoins maintenant Éric De Vos de JIPA à qui je vais donner une zapette sur ce fauteuil-là, mon cher Éric. La raison de... Installe-toi, je t'en prie. La raison de la présence de JIPA autour de vous, messieurs les présidents des fédérations, c'est que Equipoto, salon bien connu, est aussi, en quelque sorte, un outil de réflexion sur le marché, sur le monde de la réparation et puis les relations entre les réparateurs et leurs fournisseurs. Donc, Equipoto a commandé, commandité, à JIPA, donc une étude dont, Éric, vous allez nous parler juste après. Mais tout de suite, j'ai envie de demander à l'observateur du marché que vous êtes, est-ce que les problématiques des présidents de fédérations et des organisations professionnelles collent exactement à ce que vous voyez tous les jours dans les résultats de vos études ? Alors, merci de me donner la parole. Donc, effectivement, en tant qu'observateur, je peux avoir un avis. C'était très intéressant pour moi d'entendre les différents avis des présidents qui viennent de s'exprimer. Et ce que j'ai noté, j'ai pris quelques notes pendant que vous parliez pour me dire mais qu'est-ce qui me parle à moi par rapport à ça ? Déjà, j'ai bien entendu qu'ensemble, vous alliez parler d'une alliance autour du social, être plus fort pour discuter vis-à-vis des pouvoirs publics de cet intérêt énorme de tous les gens impliqués dans la filière. Donc ça, ça parle forcément, je pense, à beaucoup de gens. Après, j'ai entendu d'autres choses qui me semblent effectivement clés parce que ça me semble effectivement transversal. J'ai bien entendu que n'a pas été prononcé l'acronyme de l'autre représentant de la profession et du secteur mais il y a structurellement dans les membres de vos fédérations des gens qui n'ont pas la même structure, la même organisation que celle que l'on trouve majoritairement dans l'autre organisation. Donc ça, ça apporte une richesse énorme pour votre association, la femme, pour parler un certain nombre de choses que j'ai entendues. D'une part, représenter globalement la filière mais organiser la formation et la formation pour un grand nombre de petites structures ne s'organise pas et ne se structure pas de la même manière que dans des entreprises plus importantes. j'ai entendu parler de mutualisation d'un certain nombre de démarches, j'ai entendu parler d'un combat sur la pièce de carrosserie qui évidemment on peut imaginer ne sera pas défendue avec la même fougue que par une autre organisation qui dans sa structure et son organisation a un certain nombre d'acteurs qui sont les représentants des réseaux constructeurs. J'ai entendu parler d'éco-entretien et directement effectivement pour entretenir le parc le plus ancien qui circule en France, beaucoup de clients automobilistes aujourd'hui se tournent vers des petites structures qui sont les mieux placées pour offrir la meilleure alternative économique à l'entretien et à la pérennité de leur véhicule dans le respect du maximum des émissions émises. J'ai entendu parler après d'un combat qui peut être transversal et bénéficier à tout le monde sur l'accès aux données techniques, sur l'accès aux données des cartes brises, sur la nécessité pour les réparateurs de se connecter sur la prise OBD. Donc j'ai beaucoup aimé ça et il me semble qu'effectivement bénéficiant à l'ensemble des adhérents parce qu'il y a une synergie entre les adhérents de ces différentes fédérations, il peut y avoir un vrai plus à avoir d'une seule voix pouvoir porter ce message auprès des voix publiques. Bravo pour cette organisation. Éric, ça c'était bien dit, une très belle synthèse journalistique. Je ne sais pas si j'aurais pu la faire aussi bien. Bravo Éric. L'étude commanditée par Equipoto à JIPA portait sur les relations entre le monde de la réparation et la ZAPED fonctionne. Effectivement, on va mettre à l'écran les diapos de JIPA et leurs fournisseurs. pour terminer ma phrase. Pour vous redonner le cadre et le contexte de cette étude, donc Comexposium, c'est un nom que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, Comexposium est missionné par la FIEV qui est propriétaire d'Equipoto pour organiser ce merveilleux salon. Super. Comexposium a besoin pour attirer les visiteurs, pour attirer les exposants, de connaître le secteur dans lequel il évolue et Comexposium, plutôt que d'avancer dans le brouillard, a souhaité mener une étude et a confié à JIPA une étude sur les relations qu'ont notamment les réparateurs vis-à-vis de leurs fournisseurs. Alors, je ne vais pas vous présenter l'étude parce qu'on y passerait un petit moment et on va dépenser le temps de parole qui m'est attribué. Mais, pour vous donner quelques informations sur les résultats de cette étude, vous pouvez voir, hop, ici, comment se situe la France dans l'environnement des 5 principaux pays européens. Donc, ce qu'on appelle les 5 principaux pays européens, c'est le Royaume-Uni, c'est la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Vous voyez sur la carte, sur le côté droit, le nombre de réparateurs dans chacun de ces pays. Et dans ce nombre de réparateurs, on comprend aussi bien les représentants des réseaux constructeurs, les concessionnaires et les agents, on comprend aussi les ateliers indépendants, les MRA, comme on les appelle souvent, avec ou sans panneau, on comprend aussi les spécialistes du pneu, on comprend aussi les centres auto et les réparateurs rapides, et on comprend également les carrossiers. Donc, vous voyez ici un certain nombre d'acteurs et d'opérateurs et ce nombre n'est pas directement lié au parc à entretenir. Il y a dans ces différents pays européens un nombre moyen de garages par voiture à entretenir sensiblement différent. Le parc, la France, par exemple, par rapport à l'ensemble du G5, pèse 18% seulement. Et vous pouvez voir que l'Espagne, pour vous donner juste ce commentaire, en dessous, l'Espagne pèse 21% de l'ensemble. Or, le parc est un tiers plus petit à entretenir que le parc français. Donc, il y a une proportion d'acteurs par pays qui n'est pas directement liée à la taille du parc à entretenir. Alors, pour vous donner une autre information encore sur un des points de cette étude, si on va un petit peu plus loin dans la structure de ces réparateurs, beaucoup de gens dans la salle et dans le salon, aujourd'hui, ce sont des gens impliqués dans l'entretien et la réparation des véhicules. La structure des réparateurs dans les différents pays peut être relativement différente. Regardez le poids important que représentent les représentants des réseaux constructeurs en France. Vous avez dans cette partie orange qui représente 37% de la barre France, les concessionnaires et les agents. Et c'est effectivement le nombre des voisins utiles comme on les appelait à une époque dans le réseau Renault qui fait gonfler ce nombre et ce pourcentage à 37%. Vous pouvez voir que c'est la part la plus importante. Mais c'est aussi la conséquence du fait qu'on a plusieurs constructeurs automobiles nationaux avec Peugeot, Renault et Citroën notamment. Un point important à noter si vous voulez comparer un petit peu par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays, c'est le poids significatif en France des garages indépendants qui ont une enseigne. Il y a beaucoup, la France est un petit peu précurseur dans ce développement de concept de garage mis à la disposition des ateliers. et je pense que j'ai appuyé hop là, non, hop, voilà hop, on va revenir encore en arrière. Voilà. Donc une spécificité, le nombre important de MRA, de garages indépendants qui sont adossés à un concept de garage notamment en France. Vous pouvez voir par exemple que ce n'est pas du tout le cas au Royaume-Uni puisque 49%, un garage, un prestataire de services sur deux au Royaume-Uni est un garage indépendant. Alors, pour en venir à une information issue de l'étude commandée par ComExposium, je vais vous montrer le résultat, hop, si j'y arrive, de la satisfaction des réparateurs vis-à-vis de leur fournisseur principal de pièces. Et alors, le premier critère, vous pouvez le voir, ce n'est pas le prix. Beaucoup de gens nous disent ah mais les gens, ils veulent du prix, ils veulent du prix, ils veulent du prix. Le premier élément de satisfaction des réparateurs vis-à-vis de leur fournisseur principal, c'est la qualité des pièces qu'il est capable de leur fournir. C'est le premier critère qui ressort et regardez, c'est le premier critère dans quatre autres pays du G5. C'est aussi le premier critère en Allemagne, c'est aussi le premier critère en Espagne, c'est aussi le premier critère au Royaume-Uni, c'est le deuxième en Italie. Ensuite, on a la rapidité de la livraison. J'ai assisté à une table ronde sur la logistique précédemment et effectivement, pour beaucoup de réparateurs, la bonne pièce, c'est la bonne pièce au bon moment et au bon prix. Et on retrouve non seulement la bonne qualité en France au premier niveau et la rapidité de la livraison. Et puis après, les réparateurs français, ils ne veulent pas être gênés par une promesse vis-à-vis du client qui n'est pas tenue. Et donc, la conformité de la livraison à la commande passée est le troisième critère de satisfaction aujourd'hui. Ce n'est pas exactement le même classement, le même ranking dans les autres pays. Il y a des petites différences. Mais quand même, vous l'avez vu avec mon premier commentaire, la qualité de la pièce est quand même un élément clé pour tous les réparateurs dans l'ensemble du G5. Très intéressant. Merci beaucoup, Eric. Eric De Vos. Un mot, messieurs, simplement, avant de clore notre conférence, Alain Landec, on a parlé du premier fournisseur de pièces, obligatoirement. Ça s'adresse à la FEDA. Oui, à la FEDA et puis aussi à mon expérience en matière de distribution et de gestion de réseaux de réparateurs. Le premier point qui est la qualité de pièce. Je pense que de ce point de vue, en France, on a une offre qui est d'une qualité exceptionnelle puisque l'essentiel des fournitures se font dans des premières marques, dans des grandes marques, dans des marques équipementiers. Et là, je crois que si c'est en première ligne, ce n'est pas un déficit, c'est une réalité. Et d'ailleurs, les marques de distribution qui sont d'ailleurs souvent des marques avec des produits de qualité équivalente qui n'ont absolument aucun problème de fiabilité, de qualité, etc., sont le complément. Et donc, globalement, entre les pièces de marque et les pièces de qualité équivalente, on a une offre qui, de ce point de vue, correspond absolument au fait que ce soit la première demande. Au critère le plus important. Je pense que là, il n'y a pas de déficit. C'est mis en première ligne. Et puis après, il y a la rapidité. Il n'y a aucun problème. Rapidité de livraison. Ça veut dire qu'on a le stock ou qu'on a la logistique. Alors rapidité de livraison, ça évidemment, c'est Vox Populi, Vox DI. Et puis on veut toujours, on leur demande qu'est-ce que tu veux. Tu veux de la liberté de livraison. Tu me livres toutes les heures, tous les quarts d'heure, tous les demi-midi, etc., etc. Sur ce sujet-là, moi, j'ai deux réflexions à faire. La première, je pense qu'ils vont me donner la liberté de parler de leur expérience. Oui, mais très vite. Très vite. Non, mais je te le dis ça. Je dis ça parce qu'il faut aussi voir les choses telles qu'elles peuvent être dans une organisation qui fonctionne très bien. J'ai un adhérent, j'avais un adhérent dans mon groupement qui s'appelait Précisium à l'époque et qui avait intégré la plupart de ses garages. Il avait racheté ses garages. D'accord ? Combien fait-il aujourd'hui de livraison par jour ? Trois. Trois livraisons par jour. Une le matin, une le midi, une le soir. Il n'y a aucun déficit en matière de service client. Il n'y a aucun déficit de quelque nature que ce soit. Il ne perd pas de réparation. Il n'a aucun problème de déficit à quelques niveaux que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'il organise parfaitement sa relation avec son réparateur. Il lui donne des règles de fonctionnement et le garagisme, forcément, qui est dans le système intégré, respecte ça. Et il n'y a aucun problème. Ça va dans le sens de l'étude puisque c'est le deuxième point de satisfaction. Les clients sont contents de la rapidité de livraison. Et ça veut dire que quand on dit qu'il faut livrer 10 fois par jour, 6 fois par jour, etc., tout ça, c'est une facilité qui constitue un coût considérable. Peut-être excessive. Excessif. Et donc, il faut faire attention. Et deuxièmement, si on tombe dans ce panneau-là, que dans certains pays, notamment l'Angleterre, par exemple, on a des organisations qui livrent toutes les 10 minutes. C'est un truc invraisemblable. Le problème, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans et peut-être même avant, on va être dans un système de maintenance prédictive. Et moi, je pense que les garagistes et les réparateurs et les organisations de réseau, ils ont plus intérêt à travailler sur le niveau technique, sur la formation des réparateurs, à prendre en compte les innovations technologiques plutôt qu'à dépenser de l'argent sur des compétitions commerciales sur les livraisons qui coûtent énormément d'argent et qui ne sont pas forcément des éléments extrêmement... à prendre en compte comme ça parce que ça coûte cher et je ne suis pas sûr que ce soit une vraie solution pour tout le monde. La valeur ajoutée n'est pas forcément la livraison au coup de sifflet comme on le dit depuis bien longtemps. Je crois qu'il faudrait de temps en temps garder les pieds sur terre. Vous avez bien fait de le rappeler Alain Landec. Merci messieurs. C'était le mot de la fin. Longue vie à la PAM et puis longue vie à chacune de vos organisations. Mesdames, messieurs, excellente journée sur Equipe Auto. Merci.